C'est une réponse à la deuxième section du podcast, si tu veux piger ça mon Ben, on en a rajouter une couple parce qu'il nous en restait plus gros. Est-ce que tu reprendrais quelqu'un qui t'a trompé? On l'a déjà répondu à cette question? On en a déjà parlé. On a déjà parlé de ça, mais pas littéralement mot pour mot. C'est du cas par cas. On va dire que je me trouve une blonde le matin, pis elle me trompe après 7, 8 mois, 1 an. Tu pardonnes pas ça. Tu crée ça au vidange pis tu recommences. Mais je peux voir pis le seul temps que je pourrais peut-être pardonner, c'est si ça fait 30 ans que je suis mère avec toi pis on a des enfants pis une maison pis tout. Pis tu te soucelaies pas une fois. J'aurais bien de la misère pis encore là je pense pas être capable, mais c'est le seul temps que je pourrais peut-être voir que je donne une deuxième chance. Je comprends d'où tu viens, mais je trouve que c'est le moment qui ferait le plus mal. Of course ça fait plus mal. Le plus longtemps que t'es arrivé, le plus stable pis confortable pis comme t'as des enfants mariés comme je présume enfant. Je dis pas que je le ferais à 100%. Je veux juste dire que c'est la seule manière que je pourrais voir que je pardonne quelqu'un, genre, de m'avoir trompé. Je serais capable de pardonner, moi, comme je l'ai dit tout le temps, je suis capable de pardonner, pas trop de problèmes avec ça. Mais pardonner pis continuer à avoir la même chose que t'as là, moi, je serais pas capable trop longtemps. Comme après un mois, je serais comme non, je peux pas comme... Je peux pas passer par-dessus. C'est le fait que je pourrais pas passer par-dessus. J'ai trop un orgueil. Je serais pas capable, je pense. Ben, c'est pas juste une affaire d'orgueil non plus, je pense, parce que comme... Ah, moi, c'est 100% l'orgueil. Ben, écoute, comme t'as dit toi, toi, si c'est l'orgueil qui céquine, moi, ça serait juste mon respect envers moi-même. Parce que je connais ma valeur, pis je suis un homme intègre comme par rapport à ma relation, pis je suis capable de vivre comme autrement que les deux, on est sur la même page avec ça. Parce que si t'as senti le besoin de le faire après comme long terme, comme t'as dit short term, pis c'est comme ok, whatever, ça a pas marché, on passe à autre chose, t'sais. Ben, c'est à l'idée. Quand ça fait plus qu'une couple d'années, c'est rendu plus long terme. Comme après, moi, je dirais après deux ans, c'est comme plus long terme, là. Comme t'es rendu, comme t'es investi dans l'autre personne à 100%. Mais rester, c'est pire après genre six mois ou c'est pire quand ça fait comme quatre ans? C'est pire quand ça fait quatre ans. Of course, right? Fois mille, comme c'est même pas proche. Comme je te dis, là, t'as vraiment… Plus le temps avance, plus c'est tough. T'as tes mauvais plis, ben comme je dis mauvais plis, c'est juste une expression, comme t'sais, t'as tes expressions avec, t'es capable d'aller aux toilettes, comme proche, t'as ton langage que t'as avec, tes expressions. T'sais, vous avez votre manière de vous coller, vous avez votre manière d'écouter votre musique, vous avez comme… C'est rendu, c'est ta personne. C'est ça, vous avez comme… Vos styles de vie font comme un croisement. C'est là que comme ça devient plus fun d'avoir une relation long terme. Puis là, tu brises ça, ça veut dire que comme, si tu as pensé de le faire, c'est parce que t'étais pas à 100% satisfait de ce que t'avais là. Puis comme moi, je parle pour moi, là. C'est comme je t'avais dit l'autre fois, ça sonne harsh, mais je suis comme si t'as senti le besoin de le faire, c'est parce que j'étais pas à la hauteur, mais je vais me dire… Il te manquait quelque chose. Il te manquait clairement de quoi dans ta vie parce que t'as essayé de remplir un vide. Littéralement. Mais… Ok. Je dis le même. C'est que tu serais pas capable, toi. No matter what. No matter what. Tu as des enfants avec, t'as une famille, t'as une maison, tu sais, regarde, tu crisserais ça là. Puis c'est pour ça que ça me ferait le plus de peine parce que là, j'ai un enfant… C'est que tu le forces, tu m'as forcé à le faire. Tu m'as forcé à te crisser là parce que tu m'as trompé. Mais je resterais assez intègre, surtout si j'ai un enfant. Si j'ai pas d'enfant, écoute, continue ta vie, je veux continuer la mienne, on a rien comme qui nous garde. Mais un enfant, c'est un bond avec ça. Puis je garderais une bonne relation avec juste pour l'enfant. Parce que je veux que mon enfant voit comment, un, comment réagir à du stress. Deux, comment être un bon parent puis comment juste respecter tes propres valeurs malgré le shit qui t'arrive. Tu sais, tu parlais tout à l'heure, t'as dit que le… c'était qui qui t'as dit qu'il y avait eu un calme stoïque. T'avais dit ça pendant ton true crime. Tu sais ce que ça veut dire, stoïque? Stoïque, c'est comme… avec valeur, genre, mettons. Comment je peux l'exprimer? Comme le concept du stoïcisme. Moi, j'ai lu un livre là-dessus, ça s'appelle Meditations de Marcus Aurelius. Tu as entendu parler de Marcus Aurelius? Nope. Marcus Aurelius, c'était l'empereur romain comme 200 ans après Jésus. Fait que ça fait basically 2000 ans de ça. Puis lui, il écrivait Meditations, le livre, c'est son journal qui s'écrivait à lui le soir pendant qu'il était empereur. Puis il est considéré comme le godfather of stoicism, comme il étudiait les affaires de comme Plato puis… Là, il faudrait t'expliquer tout ça parce que je suis sûr que personne ne sait de Plato et que toutes ces affaires ne jouent aucune des égales. Ben, tu sais c'est qui? Voyons, Socrates, Socrate. C'est comme le plus gros philosophe grec, comme le plus ancien. C'était comme avant Jésus. Socrate, oui. Mais lui, c'est comme… stoicism, ça vient de… C'est quoi stoicism en français? Stoicism, ben être stoïque, c'est comme… c'est bi-stoïque. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. C'est respecter tes valeurs puis être… C'est comme être capable de séparer tes émotions de tes actions. Comme agir en conséquence de tes actions. Fait qu'admettons que t'es stressé, quelqu'un rentre chez vous, tue ta femme puis toi t'as des enfants. Malgré le fait que t'es heartbroken, que ta femme se fait tirer, tu restes intègre envers tes enfants. On va gérer nos émotions en temps des lieux. J'ai une situation à dealer avec. C'est séparation d'émotions versus actions. Ouais. Ça, c'est être stoïque. C'est comme vraiment être dans le moment présent puis dealer avec les émotions quand c'est le temps de le faire. Puis comme je te dis, le gars, il écrivait son diary tout seul. Puis quand il est mort, ils ont retrouvé des milliers et des milliers de textes qu'il avait écrits. Puis ça a l'air, c'était tellement comme profond, comme… qu'ils ont fait des livres avec toutes ses meilleures quotes qu'il a écrits lui-même. C'est tout le temps ça, comme… Deux mille ans plus tard, c'est un des livres les plus vendus de l'histoire. C'est fucking bon. Je l'ai lu peut-être comme six mois. Puis je me suis, puis pourquoi je parle de ça? C'est ça que je m'en ai dit. J'ai dit, on s'en va où? Parce qu'on parlait de… Ok, oui. Admettons que j'aurais un enfant avec ma femme. Je voudrais rester stoïque envers la situation pour l'enfant. Parce que l'enfant ne mérite pas des conséquences que ses parents ont faites. Je comprends. Je suis d'accord. Ce n'est pas la faute de l'enfant que la mère ou le père triche sur l'autre parent. Absolument. Fait que rester stoïque. Gérer tes émotions dans le moment parce que tu as une responsabilité envers XYZ. Puis de faire ça, comme je te dis, moi je garderais une bonne relation avec la mère quand même. Je resterais professionnel avec juste parce que j'ai un kid avec. Parce que tu lui dois ça. Tu as choisi d'avoir un kid puis de le mettre sur ta terre. Deale avec. Comme tu ne peux pas juste dire… Pas faire comme le gars de ton histoire qui a juste fait comme des crises du kid puis tu as la mère devant lui. Lui, il n'a pas besoin d'être ça de merde. Moi tu es. Comme pas être capable de penser de même, ça c'est comme anti-stoïque justement. Il y a quelque chose qui ne clique pas dans ta tête là. Non. Ça ne tient pas debout. Toi, admettons, tu as une femme, on va dire famille nucléaire typique. Une femme, deux enfants. Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Tes enfants ont 5, 10 ans, whatever. Elle triche. Tu restes-tu? Elle triche une fois. Elle te le dit. J'aimerais ça dire oui, mais je ne pense pas être capable. J'aimerais ça dire oui pour les enfants. Ouais. La seule raison pour que je le ferais, c'est pour les enfants. Si on n'a pas d'enfants, don't deal. Qu'est-ce au bidon? La seule raison pourquoi je la pardonnerais, c'est pour les enfants. Mais est-ce que je serais capable? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai beaucoup d'orgueil. Puis je ne pense pas que je serais capable de le laisser aller. Puis je ne veux pas un prisonnier comme femme, right? Je ne veux pas mettre mes... Comme après que ça va arriver, là, je vais tout à paniquer. Je vais mettre mes boundaries. Je vais te dire, tu as pu le faire ci, tu as pu le faire ça. Est-ce que je veux faire ça? Est-ce que je veux ce stress-là? Non. Fait que je ne sais pas si je serais capable. Je voudrais essayer pour les enfants, mais on verra en temps et lieu si ça arrive. En espérant que ça n'arrive pas. Non, non. Je ne te le souhaite pas. C'est la première fois que je te souhaite à des couples. Est-ce que tu connais du monde qui ont vécu ça, puis qui sont encore ensemble, puis que ça marche aussi bien? Non. Moi, oui. Ah, oui? Oui. Comme je disais, je n'aimerais pas de nom. Oui, non. Mais je connais un couple qui ont vécu ça, puis ça fait des années. C'est-tu qui a trompé qui? Le gars. OK. Puis ça marche encore très bien. Tu vois, encore là, c'est moi pas des rushs, mais je trouve que c'est moins pire si un homme trompe que si une femme trompe. Si une femme trompe, c'est avec émotion. Tu sais qu'il y a un manque. Tu sais qu'elle a développé un certain sentiment pour l'autre personne. Tandis que l'homme, ça arrive des fois que c'est purement sexuel, puis c'est purement comme… Ouais. Il n'y a aucun sentiment. Il peut se crisser à 100% de l'autre personne. Fait que je peux voir que ça fonctionne si c'est un homme peut-être qui trompe la femme, mais si la femme trompe l'homme, je trouve que c'est impossible de revenir comme avant, genre. Non. Je suis relativement d'accord. Comme je te dis, il n'y a pas un… Comme il y a… Moralement, il n'y a pas un pire que l'autre, comme on avait déjà dit. L'acte est l'acte. L'acte est l'acte, oui. Tu sais, call a spade a spade, comme ils disent, t'as fait l'acte, t'as triché, mais l'impact psychologique que ça a sur chaque sexe est différent, puis c'est le même avec chaque situation. D'ailleurs, c'est pour ça que comme des situations critiques physiques, un homme est plus capable d'agir en conséquence, justement, et versus les côtés émotionnels. Comme t'as dit, c'est comme j'ai dit, t'as rempli un vide, comme tout à l'heure je l'ai fait en joke, mais comme tu sais, t'as rempli un vide. Chaque sexe deal avec les stress différemment. Puis à cause qu'on sait, puis même les femmes doivent le savoir d'un côté biologique sans même le remarquer parce que les statistiques montrent que les femmes ont tendance à plus accepter la tricherie que les hommes. Les hommes ont moins tendance à tolérer ça dans un groupe. Parce que tout le monde le sait, comme autant que comme… Moi je trouve qu'un homme qui se contrôle, c'est un homme bien. Un homme qui est capable de se contrôler, je trouve que ça fait de lui un homme. Tu vois ses standards. Tu vois ses standards, puis tu vois qu'il est capable de se contrôler. Ça veut dire qu'il est capable de contrôler ses émotions, puis contrôler. Il n'est pas mené par son pénis, genre. C'est ça, c'est pas pleasure… Tu sais, quand ils disent comme… Pleasure seeking, juste dopamine, dopamine. C'est comme, oh… Tu sais, ils disent tout le temps, oh flashy red ball. Tu vois quelque chose, tu cours après la balle tout de suite. Quand t'es capable de contrôler ça… Je trouve que ça fait de toi un meilleur homme. C'est sûr. Mais… Tu sais, ça s'en vient… Les fois c'est plus fort que la personne, puis ils vont passer avec le pénis no matter what. Fait que tu sais, des fois ça arrive, mais… Tu sais, la plupart du temps que je vois ça, c'est pur… Comment on va dire que je vois, j'ai déjà vu ça, c'est purement sexuel, genre. Mais moi j'ai jamais vu une personne pardonner. Ou que ça a passé au travail, ou que… Moi je les… Tu sais, je connais un couple que ça fait genre huit fois qu'ils se trompent les deux, puis qu'ils reviennent encore ensemble, puis ils pensent que ça va marcher encore, puis ça a pas marché genre, mais… Ça vient de me faire penser, je connais deux couples d'abord qui ont fait ça. Puis l'autre, ils sont rendus avec un enfant, puis ça va encore aussi bien qu'avant. Mais comme… Les deux, ils étaient… Ils se sont donné genre une pause. Hein? Ouais. À travers des années, puis le couple que je te dis, ça fait… Fuck, on a vingt-sept ans… Oh, ça doit faire quasiment un bon douze ans, ils sont ensemble. Comme ça date du secondaire, puis il y a eu beaucoup d'épisodes que c'était juste comme… Tu sais quoi? On est picables sans durer en ce moment. Va… Va… Va faire le plein ailleurs. Hein? Puis ils sont encore ensemble. Jamais. Jamais. Jamais, c'est pas grave. Puis les deux sont pareils. Comme ça… Ça les a ramenés encore plus proches long terme, puis là, ils n'ont plus fait ça. Comme… Ouais, je sais, c'est fucké. Puis chaque personne est différente. Je le sais. C'est pour ça qu'il n'y a pas un one-size-fits-all, puis c'est bon d'en parler, mais le… Je connais un couple qui s'est arrivé une fois seulement. Ça a passé à travers, puis… Je pense que ça les a rendus encore plus honnêtes l'un avec l'autre, de ce que je peux comprendre. Puis ça va fucking bien, puis… Écoute, comme on dit, c'est pas impossible. Tout le monde est capable. Puis on peut faire le parallèle avec ce qu'on avait parlé vite fait pendant qu'on s'est là, puis le podcast. Qu'est-ce qui arrive avec Logan Paul, puis le… C'est quoi ? Ouais, c'est fiancé. C'est Dylan… Juste Dylan Danis. Danis. Moi, je ne sais pas ça comment dire. Danis ou Danis. Fait que les longues histoires coupes pour ceux que ça… Tout le monde sait c'est qui Logan Paul, probablement. Je sais pas, je sais pas. Mais c'est un YouTube, c'est… Un YouTuber, puis qui a tourné boxeur, puis là, il se bat contre Dylan Danis, que lui, c'est un UFC, right ? Ou c'est un boxeur ? Je pense que c'était juste du MMA. Je ne sais pas s'il était dans UFC ou dans Bellator ou quelque chose. C'est un fighter, là. Puis là, il s'en va se battre contre Logan en boxe dans deux semaines. Puis… Dylan Danis, il va chercher plusieurs choses sur Twitter. De la blonde à Logan Paul. De toutes ses anciennes relations, puis tout. Puis là, il est rendu à, genre, 75 gars, là. Ah oui. Puis là, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Puis là, il a sorti une vidéo qui… Qui montre la femme de… Ben pas la femme, la fiancée de Logan dire certaines choses que j'aimerais pas que ma blonde me dise en public, genre. Mais… En tout cas, c'est… C'est rough. Moi, je ne sais pas comment il fait pour… Pour rester… Concentré, parce que moi, ça me ferait chier. Et puis comme… Tu sais, elle a… On ne peut pas dire qu'elle a couché avec tous les hommes. C'est ça. On ne sait pas si elle a couché avec tout le monde, mais… Ben, tu sais, comme je saisis dans les photos, tu vois comme Adam Sandler, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt… Oh non ! Des gars que comme la planète connaît, genre. Comme si tu as déjà écouté 10 minutes de TV dans ta vie, tu sais c'est qui ces personnes-là. Puis elle est comme… Genre sur leur yacht, puis à la party avec eux autres, elle se fait payer du shit. Comme elle a daté comme beaucoup de ces gars-là. Puis… Tu ne connais pas le podcast Valuetainment, toi, hein ? Oui. Avec Patrick Beddavid ? Je ne sais pas c'est quoi les noms, mais je sais c'est quoi Valuetainment. Ben, c'est un de mes podcasts préférés, ça. Puis un des gars qui est-tu Adam, je ne sais pas si tu le reconnais, c'est comme… C'est le gars… C'est le blanc sur le cast, en tout cas. À cause de… Patrick Beddavid, lui vient de I-Rend. Puis, en tout cas, son co-host Adam, il était dans le Miami bar scene pendant un bout. Comme il était comme promoter des gros nightclubs, tout ça. Puis il a dit comme… Mon crew chillait avec elle dans le temps. Puis comme elle a couché avec comme trois de mes chums. Comme quand l'histoire a commencé à sortir, lui en a parlé avec d'autres monde sur son cast. Puis comme il dit comme à… Chris sauve-dange, Logan. C'est ça. T'es pas marié encore, bro. Chris sauve-dange. Pas trop tard. Avant que tu signes la paperasse, tu peux perdre la moitié de ton style. Moi, c'est rough. Il faut juste que Logan gagne. Imagine, il perd. Oh my god. Il va se faire rien de lui, bro. Il faut qu'il gagne. Il n'y a pas le choix. Ça va être une bonne fête. Ça serait aussi… Je pense que ça serait aussi pire pour lui psychologiquement quasiment que comme la foi que ça avait fait humilié à cause qu'il y a… Au Japon. Au Japon, oui. Comme… On n'irait pas drôle dans les détails, mais… Non, mais tu sais, c'est sûr qu'il avait comme fait son… Tout ça pour dire que toi… Comment ça t'affecterais-tu beaucoup ? Comme on va dire que tu te fais… Ah oui. T'affecterais-tu aux vidanges ? Dans son cas, lui… Comme… C'est pas arrivé… Comme je sais pas si elle a fait de quoi pendant qu'elle était avec. Fait qu'il y a des circonstances. Si lui, il est prêt à la pardonner pis il l'aime vraiment pour vrai pis il est juste… Tu sais, c'était déjà des photos qui existaient dans le public. Tu sais, c'était pas comme des… C'était pas caché, maintenant. C'était pas du OnlyFan League shit qu'il y a comme des nudes qui étaient avec du monde ou whatever. Moi, c'est là la ligne. C'est là la ligne que… Comme tout ça est arrivé pis t'as vu qu'il y avait plusieurs photos pis… Qui étaient avec d'autres gars pis d'autres célébrités. Pis t'as vu la vidéo de… Comme qu'elle dit qu'elle… Qui est horny pis tout pis qu'elle avait un pénis genre là. Oh ouais. Cette vidéo-là, tu sais… Ça, c'est la limite là, tu sais. Si je verrais une nude, je casserais là. Y'a pas le choix. T'as pas le choix après ça là. Et c'est parce que là… Là, tu vois des… Pis tu sais, eux autres, ils ont accès à des millions de personnes là. Comme… Darren, qu'est-ce qu'ils postent en ce moment ? Il y a des centaines de milliers de likes pis de retweets sur chaque photo. Pis ça fait au moins 75-80 photos. C'est parce que c'est une grosse histoire là. Ouais, ouais, comme… Pis même, comme je te disais, Logan est allé sur le podcast à Andrew Schultz, le comédien, pis il est comme… Yo, je me fais… Je me suis jamais fait bien roasted meme. Il est comme… Le gars, c'est un artiste. Pis c'est pour ça que je l'ai choisi lui. Parce qu'il allait promoter la fête. Pis le pay-per-view va me faire tellement de cash. Mais au détriment de ça… Pis là, il dit que c'est tout un plan là. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment un plan ou il dit juste ça pour se mettre… Pour garder sa face là. Ben c'est ça. Même en fait avec Adam22, il fait comme genre 20 millions cash en laissant sa femme se faire planter sur Pornhub genre par un gros dude. Comme… Juste parce qu'il voulait… Oh, ça retire ma famille. C'est une décision financière. Comme… Tu viens de donner un montant à ta femme. Ah, je veux même plus… Je veux même plus à parler. Ça me fait chier Adam22. Pis sa femme, ça me fait chier juste à parler. C'est même pas toi pis ça te fait chier. Imagine toi là. C'est pour ça que je ferais le contexte. Parce que là, c'est comme qui… Ça, c'est des célébrités. Tu sais, nous autres, on a aucunement… Même pas une pinote de fraction de leur statut. Pis comme… Ça nous affecterait déjà juste au privé. Imagine au public devant des centaines de millions de personnes. Je veux même pas. Anyways… On est rendu loin de la question. La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Catégorique. Ouais. Catégorique. On va y aller avec une petite deuxième. Ouais. Vas-y, c'est facile. Elle est bonne celle-là. Ah ouais? Si le paradis existe… Ouais. Et que tu meurs demain matin… Ouais. Penses-tu que tu rentrais? Ouais. Ouais? Hum-hum. Ok. Explique-moi pourquoi. Un… Parce que… Hum… Je pense que j'ai des bonnes valeurs. Pis je les respecte dans la plupart des scénarios. Pis quand que je les respecte pas, je suis capable de l'avouer. Je me l'avouer à moi-même. Je l'avoue comme… Si je me fais call the hell dessus. Je suis capable de… Pis… Si… Comment je peux dire ça? Le fait que je suis capable de réaliser mes torts, pis de savoir quand je suis hypocrite, pis quand que j'ai fait comme des sins ou whatever, comme on appelle ça des péchés en français, mais whatever, comment tu peux l'appeler. Le fait que t'as fait des crocheries, que comme tu sais qu'ils vont contre le bien pis le mal. Je pense que t'es capable de l'avouer pis de te pardonner. T'sais, ils disent comme… Si t'es quelqu'un de religieux, ils disent tout le temps que comme… T'sais, Dieu va toujours te pardonner. Peu importe. Faut juste que t'es capable de l'avouer. Pis c'est ça le point d'une confession comme… Dans le concept plus concret de l'appliquer, là. Yep. Moi, j'ai pas de misère à… T'sais, j'ai jamais été confessé à l'église, là. J'ai jamais fait cette action-là, mais je suis capable de le faire comme je le fais… Toute seule, genre. C'est ça, je suis capable de l'avouer comme, tu vois, ça c'était… Pis je suis capable de savoir pourquoi… C'était speed, ça c'était pas correct, ça c'était… J'aurais pas dû faire ça. T'sais, c'est capable de te l'avouer toi-même, genre. Pis je le sais, comme je suis quelqu'un qui a quand même un gros ego, Mais, comme, je me l'avoue, pis je suis capable d'avouer quand mon ego kick trop in sur une situation. Comme, mettons, faire quelque chose… Ah, comme, tu voulais juste bien paraitre là-dessus, c'est pour ça que t'as fait ça. Je suis capable de me l'avouer, pis je me mens pas à moi-même. T'sais, mentir, c'est pas quelque chose de bien, obviously. Mais, comme, je me mens jamais à moi-même en dedans de moi. Comme, je me dis, comme, ah, comme ça c'était de la bullshit, tu savais que t'aurais dû faire ça. Tu sais que c'est pas la bonne décision, pis tu l'avoues toi-même. C'est ça, fait que je pense que, si c'est le même, ça marche. Qu'on prend comme acquis que, si t'es vraiment capable d'être honnête avec toi-même, pis devant la… Parce que si, il y a quelque chose qui est omniscient comme Dieu. Mettons-moi que Dieu, la manière qui est décrit, comme, pas mal typiquement, il est omniscient, right? Fait qu'il sait, il voit à travers tout. S'il est capable de voir à travers ça, pis je suis capable de… Comme il est capable de voir ce que je viens de dire qui est vrai, ben je vois pas pourquoi il serait comme… Non, t'sais. Fait que comme, moi je pense que je rentrerais. Ok. Parce que je suis capable de… Ben je connais, si je rentre pas, je comprends les raisons pourquoi aussi. Mais, moi je trouve que si tu rentres pas, la grande majorité rentreront pas. Parce que moi je trouve que… La grande majorité de la population normale est une bonne personne. Ouais, la plupart du monde… Je pense pas que la plupart du monde… Il y a eu des mauvaises pommes, pis il y a du monde qui c'est des hosties de graines, pis que c'est pas les bonnes personnes. Mais je pense sincèrement que la… Je te dirais que 75%, la grande majorité du monde est des bonnes personnes, pis il y a des bonnes valeurs, genre. Ouais. Moi je trouve que l'erreur est humaine. Elle l'est. Tout le monde font des erreurs, malgré le fait qu'ils savaient que c'était une erreur, pis ils décident pareil de le faire. C'est après ça, comme je t'ai dit, de te prendre un step back, pis de te dire, est-ce que… Ok, ça c'était pas bien, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose d'autre, est-ce que j'aurais pu prendre une décision différente. Pis de réaliser comme ok, j'ai fait une erreur, pis la prochaine fois je ferais mieux, genre. Je pense personnellement que la grande majorité des personnes seraient admis… Admis… Au paradis. Ben si on le prend dans un sens… Ouais, littéral. Ouais. Mais je te dirais pour vrai que… Moi aussi, malgré le fait que je suis pas une personne parfaite, je suis loin d'être fucking parfait, pis j'ai fait des erreurs. Malgré le fait que ça, je trouve que je suis une bonne personne avec des bonnes valeurs. Fait que tant et sous le temps que, comme t'as dit, si Dieu est capable de voir au travail de tout, il va voir que mes intentions ont tout un été peu, genre. Malgré les erreurs que j'ai faites. Fait que je pense pas que les erreurs que j'ai faites vont neutraliser l'aspect que je vois au paradis. Hum hum. Pis, mais est-ce que tu crois dans… le concept de paradis pis en faire? Non. Comme… Moi je dis pas oui ou non, moi je pense que c'est plus un state of mind. Il y a quelque chose. Je sais pas quoi. Personne n'est pas. Moi je pense que tu le vis pendant que t'es en vie, ce state-là. Ah ouais. Pis je pense pas que… Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense pas que c'est une place. Ok. Je pense que c'est un state of mind. Comme je te dis, si je suis en paix avec toutes les décisions, je me pardonne, je pardonne les autres. Je suis capable d'être juste présent et non associé à une émotion constante. Parce que quand tu laisses une émotion te prendre pis laisser guider tes actions, là t'es dans un state mental d'enfer. Parce que c'est quelque chose d'autre qui te contrôle. Tu te laisses contrôler par la peur, par l'anxiété, par la dépression. C'est quelque chose qui te contrôle, qui te manipule dans le moment. C'est pour ça que je pense que c'est un state of mind. Parce que si t'es en paix, t'es dans un state of mind de paradis. Parce que t'es juste toi. Y'a pas personne qui te contrôle. T'es pas un pop-it. Quand tu as une émotion te contrôle, t'es un pop-it de ton émotion. Pis c'est l'enfer qui te contrôle. C'est juste un mot. C'est juste comme… Si ton state of mind est tellement négatif, pis tellement t'es empoisonné par ces pensées-là, que t'es pas capable de contrôler tes pensées, Fait que, therefore, t'es pas capable de contrôler tes actions. Y'a quelque chose qui contrôle chaque action que tu fais. Si t'es pas en contrôle de tes actions, comment tu peux dire que t'es au paradis? Ou que tu t'en vas au paradis? T'as fait aucune action de pur, parce que tu t'es laissé contrôler pis manipuler par n'importe quoi d'autre d'externe qui est pas pur. C'est pas la vie qui te contrôle, c'est qu'est-ce que tu décides que la vie est dans le moment présent. Tu l'as super bien expliqué, je trouve. Moi, je pense que c'est ça, le paradis pis l'enfer. Je pense qu'on lui a juste donné une place pour le mettre plus concret, pour que ça soit plus relatable. Mais je pense pas que c'est un endroit que, comme, pouf, smart, pis comme… Y'a une affaire, c'est tout comme du soleil, pis des arcs-en-ciel, pis tout ça, pis l'autre bord, c'est comme… Quand tu penses à ça mentalement, c'est ça, c'est les affaires qui te viennent en tête tout de suite, c'est comme… Ah, t'es sur le bord de l'océan, pis un beau coucher du soleil, pis l'autre, c'est juste comme la peur, pis t'es dans l'enfer, pis t'es… T'as déjà ces state of mind-là quand tu vis. Tout le monde fait ça, comme le monde anxieux, ils sont pas heureux, le monde dépressif, ils sont pas heureux, ils sont pas en paix avec « fuck all » qu'il se passe. Ouais, je peux comprendre, je comprends ton point de vue, je comprends ton point de vue, je suis pas à 100% d'accord. Qu'est-ce que tu vois, toi? Moi, je pense qu'il y a rien. Il y a rien. Pour vrai, tant ou tant que tu me fais pas le prouver le contraire. Non, mais ok, une minute. Il y a quelque chose. Mais, no matter what, comment tu vas te dire? Ouais, mais pourquoi tu dis ça? Ok, oui, t'as dit plusieurs exemples, pis t'as bien, t'as super bien dit ça, genre… Mais c'est pas à 100% sûr. Malgré le fait que toi, t'as dit ça, t'as que l'autre à côté va avoir une différente opinion. Chaque personne a une opinion différente. Quelle qui est la vraie pis qu'est-ce qui est pas vrai? Est-ce que tout le monde a raison? Est-ce que tout le monde a pas raison? Moi, c'est plus la question du « what if ». Non, mais what if que t'as pas raison? What if que tu fais tout ça pour aucune… Pis à la fin de la journée, comme, ça sert à rien. C'est plus ça que moi, c'est plus ta vision-là que j'ai de ça, moi. Il y a un signe anglais qui explique bien, ben ça se dit bien en français et tout, là. Ça dit « whether you think you're wrong or you're right, you're right ». Ouais. Comme, peu importe ce que t'associes à ça, comme, ça crée ta réalité, right? Comme, si tu dis « y'a pas d'enfer pis le paradis », tu vas vivre comme « y'a pas d'enfer pis le paradis », t'as raison dans ta propre tête. Jusqu'à temps que t'aies prouvé le contraire, right? Mais c'est ça, il y a un moment X qui arrive. Mais avant que ça, ça arrive, pis « whatever » que tu crois déjà, tu vas vivre ta vie en conséquence de ce pensée-là. Ouais. Fait que toi, si tu crois qu'il y a rien, tu vas vivre comme s'il y a rien. Yeah. Mais moi, j'ai toujours… Parce que le fait que… Excuse-moi. Le fait que je pense qu'il y a quelque chose, mais je peux pas décrire quoi, pis je pense pas que l'enfer pis le paradis existe comme qu'ils disent, comme tout le monde dit. Je trouve que le fait que je le dis pis que je pense de même me fait vivre d'une certaine manière. Exactement. Parce que si je penserais d'une différente manière, je vivrais d'une différente manière. Exactement. C'est pour ça. Pis, je vais être honnête, j'ai pensé exactement comme on vient de dire là, pendant… Juste, je te dirais « fuck ». Ça fait même pas un an, un an et demi, je pense de même. Je me dis « j'te aussi bien de vivre comme si c'était un thing, juste au cas ». Ok. Tu vois, moi, je me dis que je me casserais pas la tête toute ma vie. pour quelque chose qui est « inevitable ». C'est inévitable. Ouais, mais c'est ça. Mais si il est inévitable, comme admettons, comme je dis, je pense pas que c'est une porte qui t'attend une fois que tu meurs, comme « boom, ok, Judgment Day ». Je pense que le Judgment Day est en tout temps, il est comme omniprésent en tout temps. Je suis d'accord. Fait que j'te aussi bien de… Si je m'impose ce paradigme-là dans ma tête, ben je vais vouloir aller au paradis interne, right, en tout temps. Je vais vouloir être là en tout temps, fait que je vais agir en conséquence « therefore, je suis là ». Je comprends ce que tu veux dire pis je suis d'accord que la plupart du monde pense comme ça. C'est que moi, malgré le fait que je crois pas que le paradis ou l'enfer, je vais agir d'une manière juste quand même. Pas juste au cas, mais juste à cause que je me sens mieux du fait que j'agis bien. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Ouais, ouais, je comprends. Le fait qu'il y a pas de paradis pis d'enfer, je me fais pas penser tout le temps. Pis je me mets pas comme des raisons de « ok, je dois faire ça pour éventuellement que je vais au paradis, genre ». Je le fais juste à cause que j'étais une bonne personne. Tu comprends? Mais pourquoi tu veux être une bonne personne? Jusqu'à ce que j'aime que le monde trouve que je suis une bonne personne. J'aime le fait que le monde dit « wow » comme il le fait parce qu'il voulait le faire, parce que tu es une bonne personne. Ouais, c'est pour projeter une image spécifique que tu as en taille de ton idéal que tu aimerais projeter. C'est ça. Pis avoir toi-même, admettons que tu as dit… J'aime toi aussi parce que je me sens mieux du fait que je suis une bonne personne. Si je suis une merde pis que je sais que je suis une merde, je vais sentir mon feeling comme de la merde, right? C'est ça, exactement. Ben c'est ça, je dis que tu te l'imposes en tout temps par rapport à tes pensées. C'était ça comme un peu moi. Mais regarde, je vais te retwister la question. Si je te dis que tout le monde dorénavant pense que tu es parfait, tu vas continuer à agir de la même façon. Parce que tout le monde pense que no matter what, qu'est-ce que tu fais, c'est bon. C'est une bonne question ça. Parce que là, si tu es capable de dire j'agis bien, juste pour… pas nécessairement juste carry l'opinion des autres. Tu veux que le monde acknowledge que tu fais les choses. C'est le fun quand le monde voit tes intentions, right? Oui, tes bonnes intentions. Si je fais quelque chose de bien, c'est le fun quand le monde le voit. C'est pour ça qu'il y a tout le temps une question existentielle. Ça se fait-tu faire quelque chose de bon sans avoir ton ego impliqué dedans? Parce que si tu veux que les autres le voient comme étant bien, c'est ton ego qui veut ça. C'est pas la bonne action qui veut ça. C'est toi qui dis, je veux que les autres acknowledge ça. Puis tout le monde veut ça. C'est pour ça que je dis, il faut que tu acknowledge que ton ego veut bien paraître. C'est pas une mauvaise chose de vouloir bien paraître. Je pense que tout le monde veut bien paraître. Je pense que tout le monde veut bien paraître. On démonise trop l'ego. Moi, je pense pas que c'est une mauvaise chose d'avoir un ego. Tout le monde le plus successful dans le monde, ils ont un ego parce qu'ils veulent performer. Ils veulent avoir une image. Ils veulent apporter quelque chose. Ils veulent leur nom associé à du bien. Puis c'est pas mauvais. Fait que sers-toi-en pour le bien. Mais comme je te dis, admettons que le concept de bien pis mal n'existe plus pour les autres, sauf toi. Tu vas-tu continuer à adopter la même mentalité? Je pense que oui, parce que je me casserais pas la tête à vouloir changer. Je sais pas comment je veux dire. Comme malgré le fait que même si je fais une stupidité et que la personne était comme Ah ben non, on se calme avec George. Ben non, t'es parfait. C'est ça fallait te faire. C'est ça fallait te faire. Je me sentais pas bien moi-même. À cause que je sais que ça va à l'encontre de mes valeurs. Fait que je le changerais pas, je pense. Pis comme, t'sais, c'est comme, j'écoutais, c'était qui qui parlait de ça? Ah oui, c'était, tu connais-tu Andrew Huberman, son podcast? Je sais, c'est qui? Je savais pas les gros podcasts. Alex Friedman. En tout cas, c'est deux gros podcasts. Pis c'est deux bons. Les deux ont des gros podcasts. Les deux sont comme deux des dix plus gros podcasts. Pis ils sont rendus bons chums. Pis ils font souvent des épisodes ensemble. Pis le... Voyons, Andrew, il explique justement son concept de... Comment je peux dire ça? Quand tu fais une bonne action, regardless du outcome, et comme si ton intention était là, mais que les autres le voient pas, pour toi, tu vas pas vouloir le faire autant en retour. C'est pour ça que le comportement positif du monde va tout le temps refléter. Comme, admettons que t'es avec du monde, pis tu fais souvent des bonnes actions, pis le monde le acknowledge, le renforcement positif va te faire vouloir en faire encore plus, right? Yeah. Fait que... C'est pour ça que je me demande si, admettons, personne n'ignore jamais fuck all que tu fais. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas arrêter de projeter cette image-là constante de... Je veux pas arrêter de cette manière-là. Est-ce que toi, tu penses que tout le monde va changer si jamais ça arrive? Moi, je pense qu'éventuellement, t'arrêterais. Peut-être. Parce que, comme je t'ai dit, ton ego en tout temps veut... Je comprends ton point de vue, je comprends ce que tu veux dire, mais encore là, je pense que je trouve que c'est... Je suis ma personne en ce moment, pis je mets pas d'effort à être la personne que je suis, genre. Je sais pas comment je veux dire. Comme je suis, pis mes actions, et moi-même. Pis je veux les faire, ces actions-là. Pis je trouve que, à cause que je suis une... Là, je vais me lancer des fleurs, mais à cause que je suis une bonne personne, ces décisions-là viennent facilement, genre. Je veux jamais faire chier personne, je veux jamais me pogner avec personne, je veux jamais... Je veux tout le monde s'entendre bien tout le temps. Parce que le résultat suit, right? Parce que c'est ça que je veux. Fait que ça vient automatique. Fait que je pense que même si le monde va penser que... Ah, no matter what ce que tu fais, tu vas être quand même une bonne personne, pis je vais quand même te respecter à 100%. Je vais te dire comme moi, mais pourquoi changer la personne que je suis, juste à cause que j'ai le droit, genre. C'est ça. Mais... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est ça, mais à cause... Mais c'est ça, là, la vraie question, c'est les facteurs externes t'influences à quel point, parce que ça n'a jamais été testé de l'autre côté, right? Peut-être, c'est ça. C'est pour ça. Peut-être que si jamais, si ça arriverait, peut-être que je verrais comme, OK, ben là, vu que je sais ça, ma personnalité, je sais pas, je changerais, mais je deviendrais la personne, la vraie personne que je suis posée, pas je suis posée être, mais comme du fait que je peux faire ce que je veux quand je veux, et que tout le monde n'a aucune conséquence, peut-être qu'elle changerait, mais là, encore là, c'est du we day. Exactement. Puis le point qu'Andrew faisait là-dessus, c'est que comme... Il dit, puis j'étais tellement d'accord, j'avais jamais comme... Je le pensais insubconsciemment, mais là, comme il l'a tellement bien expliqué que je me suis pas enlevé ça de la tête, j'écoutais hier soir. Il dit, le plus gros compliment que quelqu'un peut te faire, c'est te garder à des standards élevés. Comme, tu sais, tu dis tout le temps comme, ah, ton père, t'es trop strict, ta mère, t'es trop strict, whatever. Le fait qu'il était strict avec toi, c'est parce qu'il savait de quoi t'étais capable. Ton potentiel. C'est ça, je te parle pas d'être abusif, je parle juste d'avoir des standards de conduite sévères, c'est parce qu'il sait que t'es capable de overcome, tu sais, comme... Si je te donne un insulte, c'est que je te dis comme, je m'attends à rien de toi. Non, je sais ton potentiel, je vois comment que t'es en général, fait que je m'attends à x, y, z de toi. Pis la pression, des fois, ça fait du bien. C'est ça. Pis si t'es pas capable de, comme, vivre à ces affaires-là, ben, je me suis donné des faux espoirs à propos de toi. Pis si... Imagine quelqu'un te dit, comme quelqu'un qui vaut beaucoup à tes yeux, comme un parent ou un bon ami ou un frère-sœur, whatever, te dit comme, je m'attendais à mieux de toi. C'est décevant, right? Tandis que si t'es quelqu'un que tout ton entourage sait comment t'es intelligent, qui sait comment t'as des bonnes valeurs, qui sait comment t'es capable de persévérer, pis tout ça, pis t'es capable de... comme tu suis ce standard-là, pis il te dit, je suis fier de toi parce que je savais que t'étais capable de le faire. Pis j'en veux encore plus de toi. C'est parce qu'il voit que t'es capable. Fait que c'est un compliment envers tes capacités. Je suis 100% d'accord. Pis te sentir capable de faire quelque chose, c'est le plus gros feeling de, comme, fuck yeah, qu'il y a pas, right? Ouais, mais j'aimerais mieux qu'on va dire que quelqu'un me dise la vérité, pis qu'il me dise, ok, j'expecte ça de toi, 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 pis qu'il me mette la pression, que de me dire, ah, tu sers à rien, pis no matter what, qu'est-ce que tu fais, je vais respecter tes décisions. Non, dis-moi-les qu'est-ce que t'expectes de moi, pis dis-moi le potentiel que je peux avoir. C'est ça. Fait que je pense que c'est pour ça que, justement, c'est pour ça que j'ai dit la question, s'il y aurait plus d'interactions externes qui te pousseraient à faire ça, tu continuerais ça à le faire. Parce que, justement, le renforcement positif d'avoir, de reconnaître que le monde est des standards élevés envers toi, envers ton comportement, parce qu'ils savent que t'es capable de le faire. C'est pour ça que, tu sais, tu vois tout le temps, pis un exemple concret, là, quand t'es à l'école, pis y'a les faiseurs de marde dans les classes, ils vont arrêter de se faire chicaner après un bout parce qu'ils s'attendent au comportement de marde. Mais mettons l'élève qui réussit bien sur les tests, tu sais qu'il y a une bonne famille, qu'il y a des bons parents. Plus sévères. Ils vont être plus sévères envers eux, ils vont avoir plus de rencontres avec les parents parce qu'ils savent, comme, Chris, ton jeune, il est meilleur que ça, là. Ouais. C'est un compliment envers toi, c'est juste que quand t'es jeune pis t'as pas maturé encore, tu réalises pas ces choses-là. Pis tu fais des erreurs, tu sais, l'erreur humaine. Pis moi, je l'ai vécu personnellement parce que j'ai pogné une phase, j'ai grandi quand j'étais bien jeune, j'étais un straight-A student quand j'étais jeune, pis ben je l'ai été pas mal tout le temps, mais j'ai eu une petite phase rebelle de je veux que le monde me trouve drôle, je veux que le monde me trouve intéressant, je veux être populaire. J'ai eu une phase vraiment, j'étais peut-être dans comme 4-5ème année, j'ai eu une phase que j'ai faite mon rebelle. J'ai voulu arrêter d'être comme, de ben être comme, ah, le kid qui comme... Qui écoute en classe pis qui écoute ce qu'il dit. C'est ça, j'écoute tout à l'heure, je m'assis droit, mes souliers sont tout le temps bien attachés, comme tu sais, j'étais tout le temps comme straight, straight, straight dans tous les sens, tu peux imaginer. Ah, là, je commence à niaiser, tu sais, je m'ercie en l'arrêt de la classe, je jase avec mes chums, j'écoute plus, je lance des affaires. Tu sais, je teste the water, c'est comme qu'il dit là. Juste pour avoir comme toi, soit l'attention des filles, tu sais, tu commences à 10-11 ans, tu commences à flirter pis tout ça, des affaires de moins, tu commences à agir plus égocentrique. Pis j'ai fait ces choses-là, pis là, je l'ai réalisé quand je suis rendu adulte, comme... J'ai baissé mes standards juste pour plaire aux autres. Quand il y avait du monde qui croyait en moi pour des choses plus élevées, pis là, c'est là que j'ai réalisé, comme Christ pis ça, je me faisais chicaner, c'est pour ça que le monde était déçu de moi. Comme j'ai eu du monde, comme... Je sais que... Personne va me le dire littéralement, mais je sais que j'ai déçu bien du monde. Parce que j'étais censé faire des grandes choses quand j'étais plus jeune, je savais que j'étais capable de les faire, mais j'ai décidé, fuck that, ça me tente pas, je vais être plus de même. Je me suis inventé une image que j'aurais plus jouée quand à la fin de la journée, ça valait absolument fuck up, pis c'était juste mon ego qui take over toutes mes actions. Mais est-ce que tu regrettes d'avoir fait ça? Non, parce que là, je ne penserais pas de même aujourd'hui. C'est ça. Je ne vis pas dans le regret. Comme, of course, j'aurais préféré faire... Autre chose. Pis n'importe qui qui me connaît pis que je suis jeune va, comme, catcher ce que je dis là, pis ils vont être d'accord, parce que, comme, j'ai été une marde, comme j'ai insulté du monde publiquement juste pour faire rire. J'étais pas un bully, mais tu sais, je faisais des jokes dans une classe pour me monter ou rabaisser quelqu'un. Mettons que quelqu'un paraissait trop haut, ben là, je disais, je veux le descendre de son nuage. Mon ego, je l'ai laissé take over pour des estis niaiseries. Mais je trouve que ça t'a formé la personne que t'es aujourd'hui. C'est pour ça que tu vois bien du monde quand ils sont jeunes qui sont pas du monde pis éventuellement, ils viennent parce qu'ils voient la conséquence de leur action pis ils sont comme, pourquoi j'ai fait ça? Fait que c'est pour ça, il y a rien qui boit le vécu pis l'expérience pour ça. C'est juste que comme t'es comme, ah, j'ai fait mal à du monde. J'ai sacrifié le bien du monde pour que moi, je réalise ces choses-là dans le futur. Yeah. Je comprends ce que je veux dire. Parce que, c'est le fait de plus de, parce que là, encore une fois, je pense que j'avais trois fois je le dis là, mais l'erreur est humaine. Pis le fait de réaliser que t'as fait une erreur va faire, d'après moi, va faire en sorte que si tu vas au paradis ou à l'enfer, si ça existe, que si t'es capable de réaliser tes torts pis réaliser, ok, j'ai fait du mal pis je m'en excuse, je m'en excuse, c'est là que tu vas diverger plus dans une direction ou l'autre. C'est ça, parce que là, ça va changer tes actions du futur, pis il veut, veut pas, t'es jugé, la seule affaire qui existe, c'est ton présent, d'un côté concret. Il est passé pis le futur n'existe pas. C'est ça, comme tu sais, oui il existe ici, mais le right here, right now, c'est la seule affaire que t'as comme preuve de n'importe quoi, t'es le résultat de ça, mais ça change en tout temps. Fait comme, si tu réalises tout le passé que t'as fait, mais ça te mène à un bon futur, ben est-ce que le passé était si mauvais que ça finalement, right? C'est pour ça que je me suis pardonné d'avoir fait ces choses-là, pis je suis sûr que les gens à qui j'ai fait mal me pardonneraient aussi vu que je suis capable de l'acknowledger aujourd'hui pis comme j'ai mauvais on. Parce que je le sais que j'ai fait de la peine à toi. Peut-être que tu dis ça comme si t'as fait te poisson dévoler pis t'as intimidé toute ta vie. Non, non, comme sérieux, c'était pas comme des grosses affaires bad. C'était pas des, mais tu sais, c'était des petits jabs constants, right? Juste pour me, je m'avais projeté une image idéale de ce que j'aimerais avoir l'air. Comme, ah, le gars qui réussit, mais il ne care pas. Fait comme, mettons, ah. Mais la façon que toi, tu pounces live, prouve que tu grandis des erreurs que tu fais, pis des, ben, pas nécessairement les erreurs que tu fais, mais on va dire que tu prends une décision pis si tu trouves vraiment que c'est la bonne décision, pis ça vient scrapper. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, que tu, malgré le fait que tu prends la bonne décision, que tu as un, comme ça, t'as des conséquences à la fin. Pis là, je ne sais pas où je m'en allais avec ça, là. Mais par rapport à, comme, acknowledging le mal que j'ai fait, comme tu sais, je veux dire, comme c'est, j'ai jamais, comme tu sais, c'était pas des affaires comme, battre quelqu'un au sein, public humiliation, tu sais, c'est comme, c'est des affaires que tout le monde, la plupart du monde font, c'est juste que, I knew better, pis je le savais pendant que je le faisais. Pis c'est pour ça que je me suis trouvé hypocrite, parce que j'étais comme, ce que je faisais quand j'avais, mettons, comme l'âge de, peut-être 10 à 16, 17 ans, whatever, la manière dont j'agissais en public, tout le long, je le savais pourquoi je le faisais. Pis je pense que quand tu le sais, c'est pire. Pis c'est pour ça, ah, c'est ça l'autre point que je voulais faire par rapport au paradis en fer, whatever. Il y a bien du monde qui font des mauvaises choses, mais sans le savoir que c'est mauvais, fait que c'est-tu vraiment mauvais? C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui est considéré mauvais ou bien, dans le fond? Mais l'affaire, c'est que je me suis tout le temps donné des standards X, pis je les ai brisés, pis je le savais que j'y brisais pendant que je le faisais. Fait que je me trouvais pire de le faire, parce que je savais c'était quoi la meilleure option. Parce que des fois, tu prends des mauvaises décisions, pis tu fais des stupidités, pis t'es comme, ah fuck, j'ai juste pas pensé, pis je pensais pas que c'était pour faire ça. Pis tu le sais pendant. Fait que comme tu te regardes, pis t'es comme, pas une descosse, mais t'es comme... Ouais, je comprends ce que c'est. Anyway, je finis ça là-dessus. Ouais. Je trouve qu'on est assez... En tout cas, as-tu d'autres points à apporter? As-tu d'autres choses que je veux parler de cette semaine? Ou... Pas finis ça là-dessus? Non, parce que j'ai dit les petites histoires que j'avais d'actualité, après True Crime. Fait que le live, j'ai pas vraiment d'autre chose. Bon, ben, on va finis ça là-dessus. Ouais. Perfect. Fait qu'encore une fois, on est partout, guys. Fait que si jamais vous voulez nous envoyer un petit message pour qu'on parle d'un sujet en particulier quand ça va au True Crime ou des questions qu'on pige. Mm-hmm. N'ayez pas peur, ça va nous faire plaisir d'en parler. Pis on va se voir la semaine prochaine, guys. Yes, sir. Peace. Salut. 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 Salut.